Bonjour à tous, c'est le plus beau des lapins pour vacarme.net. Je suis ici pour vous présenter aujourd'hui la nouvelle version de The New York qui vient de sortir à peine cette nuit. Donc du coup, on se retrouve sur la map et l'objectif c'est d'aborder les nouveautés sur l'aspect graphique, donc esthétique, et sur l'aspect gameplay surtout en fait. Parce que comme vous le savez, The New York est une map très importante dans l'histoire du jeu, et qui a été retirée des maps poules officielles il y a de cela plus d'un an. Donc du coup, c'est quand même très important de voir ce que Valve, donc les développeurs eux-mêmes du jeu, ont décidé d'en faire, afin de la réapporter dans le jeu, et donc d'améliorer un peu tous les aspects qui étaient un petit peu problématiques auparavant. Donc on va sauter tout de suite dans le bain avec vite fait, ce qu'on voit dès le début, c'est l'ambiance que dégage la map. Alors il faut savoir que la map avant The New York, ça se passait dans une centrale nucléaire en Allemagne, donc on retrouve toujours encore les silos de refroidissement comme avant de la centrale nucléaire, donc c'est toujours une centrale nucléaire. Mais on n'est plus en Allemagne, on est aux Etats-Unis, il fait beaucoup plus beau, il y a un grand soleil qui claque bien, il y a un parking, il y a des très belles, on appelle ça des vistas, des très belles vistas qui permettent de voir vraiment au loin plein de détails, c'est-à-dire que si je veux, on peut voir vraiment plein de choses, ils se sont amusés à faire plein de voitures, des voitures qu'on connaît, des voitures qu'on ne connaît pas, mais en tout cas c'est assez rigolo à voir, je retourne sur le niveau. Donc c'est vraiment vraiment sympa en termes d'univers, je trouve qu'ils ont vraiment bien cadré ça, mais on va mieux voir ça dans l'XT. En parlant de l'XT, dirigeons-nous directement vers l'XT du niveau. Donc comme avant, on a toujours un long chemin à parcourir en étant terroristes, la différence, c'est qu'avant on spawnait peut-être sur cette zone ici éloignée, enfin il y avait une grande variance des spawns en fonction de votre chance, mais là maintenant les spawns sont tous aux positions qui étaient avantageuses avant, ils sont tous aux positions assez avancées, c'est-à-dire qu'on va toujours spawner ici en tant que terreau. Et en CT aussi, on va spawner un peu plus proche qu'avant, donc c'est ce qui fait que du coup, on a ce temps mort un petit peu de parcours de couloir, enfin le temps que chacun parcourt son couloir, qui est un peu réduit, donc ça c'est bien. Enfin c'est bien, peut-être que c'est bien, pourquoi pas, on va voir. En tout cas, on retrouve vraiment quelque chose qui est similaire en termes de structure à ce qu'on avait auparavant, c'est-à-dire qu'on a un accès sur la gauche à l'intérieur, donc à la room comme on dit. Alors il y a toujours plein de, comment dire, comme de petites blagues qui sont laissées par des développeurs, genre par exemple, bon ici il n'y a rien de très marrant, mais on va en voir après. Dans les noms des panneaux, ils mettent souvent des noms de poses réelles. Alors on retrouve ici un grand dôme gigantesque, c'est vrai qu'avant il y avait quelque chose qui était grand ici, mais là c'est encore plus grand, donc c'est presque le symbole de la map, c'est vraiment un monument gigantesque, et on va voir un peu plus tard à quoi il sert. En tout cas, si on se dirige vers l'XT, on va retrouver comme avant un grand espace, très long, c'est vraiment très très proche de ce qu'on avait avant. En termes de différence, on a toujours des caisses qui sont ici, d'ailleurs les caisses qui viennent de Train, j'ai l'impression, c'est le logo qu'on trouve sur Train, je crois. Et donc du coup, les caisses sont un peu comme avant, après bon, elles ont une disposition qui est légèrement différente, donc on a toujours cette ligne de décale qui est possible. On a toujours possibilité de décaler à gauche ici le Starline CT ou même le Mac, mais on a aussi maintenant cette possibilité de passer ici derrière cette caisse et de décaler comme ça. Bon, c'est minime, mais bon, voilà, on peut passer ici, on est un peu moins obligé de faire le tour en sautant, ou je ne sais pas, pour passer ici, on peut directement passer ici. Donc ça c'est plutôt, ben voilà, il faut le voir, c'est mieux original, il est bien, il faut voir si c'est bien, mais on s'en fout. Donc du coup, le B1, on voit qu'il a une différence, c'est qu'il n'est plus en pente comme avant, c'est vraiment un bloc plus cubique, pour correspondre au style de l'industrie américaine, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, bon, voilà, il différend un petit peu. On retrouve le Starline Tero, bon, il n'y a plus écrit Starline, c'est-à-dire qu'avant, il avait écrit en gros Starline, c'est dans la version source de la map, par exemple, donc c'est pour ça qu'on l'appelait Starline. Mais, bon, j'espère qu'on va encore l'appeler comme ça, parce que comme ça, tout le monde s'y retrouve, mais sinon, c'est exactement la même chose. Deux petites caisses qui permettent au CT de prendre une position avantagée en assaut, en attaque, quoi, ou même éventuellement ici, de faire des frags à la WAP assez monstrueux, comme on a vu dans pas mal de vidéos. Et on voit ici, surtout aussi, cette très belle vue. C'est vraiment sympa, ils ont vraiment enlevé tout ce qu'il y avait avant, ils sont repartis sur quelque chose de neuf. Et j'aime beaucoup cette vue ici, c'est très grand. J'aime beaucoup leur vista, du coup, leur environnement autour de la map. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Sinon, on retrouve le MAC, qui est la position défensive très standard du CT pour l'XT, avec ici une entrée de MAC qui me semble légèrement plus large qu'auparavant. Je ne suis pas sûr, mais sinon, on va pouvoir décaler facilement l'arrivée des terreaux. On a quand même des grillages derrière qui sont un peu embêtants, je trouve, pour les lectures, mais bon, ce n'est pas très grave. Et donc, on peut décaler ici, on peut toujours aussi décaler de ce côté-là. Mais globalement, ça reste une zone, c'est un peu un cul-de-sac qu'on n'est pas vraiment fait pour couvrir en étant caché. Le seul plan qu'on peut éventuellement trouver, c'est ça. Mais bon, on va vite se faire rouler dessus. Donc le MAC, c'est la position défensive du CT de base qui permet de défendre l'XT. La grosse différence sur l'XT par rapport à l'avant, c'est ceci. Donc la passerelle, si vous vous souvenez bien, la passerelle avant s'arrêtait au coin du bâtiment. Elle s'arrêtait ici et vous permettait avec un petit saut de sauter sur le B1, mais maintenant, la passerelle va directement vous relier jusqu'au B1. Et surtout, si vous êtes sur le B1, vous pouvez remonter sur la passerelle, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, c'était impossible de remonter. Donc là, on peut, mais ce qui est intéressant, c'est surtout que les terroristes qui montent sur le silo vont du coup pouvoir facilement sauter ici et continuer sur la passerelle et accéder au paradis. Et donc ça, c'est vraiment pas négligeable. C'est-à-dire que ça donne un axe d'assaut, d'attaque des terroristes jusqu'au paradis, qui est vraiment un nouvel axe qui est vraiment intéressant, qui va donner une dimension toute nouvelle à l'assaut des terreaux de l'XT, parce que comme vous le savez, l'XT, ça a toujours été une zone un peu difficile à maintenir pour les CT, c'est-à-dire qu'ils ont toujours eu des difficultés à conserver un endroit aussi ouvert. Mais désormais, du coup, les terreaux, en plus de pouvoir accéder aux volcanos, ils vont aussi pouvoir accéder au paradis, au B1, au Helf, à l'enfer, enfin à tout quoi. Donc du coup, ils ont vraiment un accès intégral sur l'XT, donc c'est vraiment très important. Alors justement, en parlant du silo, on va rapidement se diriger vers le silo, comment on y accède. Alors, il n'y a plus à monter sur des caisses, puis sur un toit, puis sur un machin, il y a juste une échelle maintenant, où on y accède directement, on est en face de nous, on saute dessus, et puis on arrive sur les toits. Donc les toits, comme avant, sont toujours une zone de recul des terroristes, qui vous permettent de vous, voilà, de patienter un petit peu, d'attendre des ennemis, vous pouvez facilement les avoir s'ils essaient de vous agresser. Donc il y a ce nouvel obstacle ici, qui est assez important, peut-être qui permet d'avoir des terreaux d'ici, de se planquer, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est la passerelle qu'ils ont faite, qui permet de sauter sur le silo, qui permet simplement de monter en faisant un simple saut comme ça. Il n'y a même pas à s'accroupir, ni même à faire de boucle, c'est très facile comme saut. Donc bon, honnêtement, je trouve ça un peu étrange d'avoir gardé un saut, parce que vraiment, c'est tellement facile que, enfin, c'est vraiment juste pour faire comme l'ancien, quoi. Mais maintenant, il n'y a plus de raison, quoi. On ne peut plus se planter, on est obligé de réussir ce saut, et d'accéder sur ce silo, et donc d'accéder aussi sur ce B1, qui dispose désormais d'une cover, afin de, par exemple, d'éliminer le CT qui serait au niveau du Volcano. Donc voilà, le B1 est une zone, en soi, qu'on peut défendre. On n'est plus à découvert en étant sur le B1, donc c'est vraiment surprenant. C'est vraiment différent de ce qu'on avait avant. Du coup, le CT va aussi pouvoir agresser ici, et pouvoir défendre l'XT de cette hauteur-là. Si les mecs passent au-dessus, ils peuvent les avoir. Enfin, il y a vraiment une zone de jeu ici, qu'on n'avait pas, ou qui n'était vraiment pas destinée à être faite pour camper, on va dire, quoi. C'était pas du tout fait pour ça. Et là, ça marche bien, je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Donc ça complexifie peut-être la map, faut voir, mais c'est vraiment une bonne idée. Enfin, je trouve. Sinon, sur l'XT, on peut trouver le Starline CT, qui est un truc qui est assez intéressant. Alors, pour monter sur le Starline CT, on n'a plus quelques petites caisses ici pour grimper. Il faut monter d'abord sur cette caisse-là, qu'ils ont mis en plein milieu, qui, du coup, quand le CT est l'estiaire, il va avoir une cover supplémentaire, qui va lui permettre, je ne sais pas, d'avoir une ligne plus courte, quoi. Donc, bon, je ne sais pas si c'est pour ça. En tout cas, il y a une caisse ici en plus. Et donc, en grimpant sur cette caisse, on peut aller là, on peut aller là. Du coup, on a une visue sur l'XT, bon, ça ne sert pas à grand-chose, ce n'est pas très avantageux. Après, ce qui est cool, c'est qu'on peut aller ici. Et ce qui est très cool, c'est qu'avec un ami, on peut le booster ici, sur cet endroit-là, avec un gros truc ici pour vous couvrir derrière, et donc garder la hauteur. Donc, pourquoi pas, c'est une manière de reprendre la chose. C'est-à-dire qu'avant, c'était très à découvert, ce n'était pas du tout fait pour vraiment rester dessus, enfin, pas de manière sérieuse. Maintenant, il n'y a rien avec un boost, c'est-à-dire que tout seul, vous ne pouvez pas y aller, quand même, c'est trop haut. Mais avec un boost, vous pouvez monter ici. Et voilà. Alors, j'ai essayé, mais je crois qu'on ne peut pas. On peut sauter sur ces caisses-là, mais on ne peut pas atteindre la passerelle. Enfin, elle est trop haute, en fait. On ne peut pas s'accrocher au rebord ici, et on n'a pas assez de distance pour monter là-dessus. Mais si on veut, on peut booster un ami pour monter là, puis un autre ami, mais bon, c'est un peu con. Mais bon, on peut toujours le faire. En tout cas, en termes de défense, on a ça. Grosse différence aussi, on a le volcano, qui est l'escalier qui permet de rejoindre le baie. Il a cette fois-ci une salle ici, qui vous permettra de, plutôt que d'être dans l'escalier, et de sortir votre tête de temps en temps, pour vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un ici, et donc de vous faire voir par le silo, vous pouvez aussi vous mettre ici, avec une arme, par exemple un fusil, et couvrir directement le Star Line d'ici. Donc ça, c'est vraiment une autre pose très intéressante pour les CT, qu'il va falloir envisager un peu plus qu'avant. Donc voilà, pour l'XT, on arrive bientôt à bout. Le Mac, bon, comme vous pouvez vous en douter, derrière, il n'y a pas d'accès, comme sur les anciens Counter-Strike. On a vraiment une zone pour sauvegarder votre arme ici, donc pour ne pas mourir, mais ça ne sert à rien. D'ailleurs, dans toutes les zones qui ne servent à rien, il y a toujours une petite poubelle d'objets à décontaminer, c'est assez rigolo. On en trouve un peu partout. Donc là, on va rejoindre les CT, on a toujours des poses très reculées qui sont possibles, c'est-à-dire que le CT peut très bien se décider, ok, bon, moi l'XT, je ne le joue pas, c'est trop dangereux, je vais juste prendre une ligne à wap, choper un frag, il va se mettre sur la caisse plutôt, j'imagine. Il y a moyen d'aller sur la caisse, je crois. Il va prendre un frag et puis directement, il va se reculer après. C'est une zone vraiment qui est faite pour piquer des frags, on a plein de cover pour nous aider, mais on aura du mal à conserver cette zone parce que les terroristes vont fourmiller de partout et occuper toute la zone de CT très rapidement. Je pense que ça va rester comme ça. D'autant plus que, ben voilà, il y a la passerelle qui est accessible par les terroristes, donc d'ailleurs, juste en parlant de la passerelle, il suffit de monter cette échelle comme avant et puis on accède à la passerelle. C'est exactement pareil. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on a ici une zone qui est encore une fois une zone qui devient jouable avec une cover. Vous pouvez vous mettre ici et là, vous êtes complètement découvert, vous pouvez prendre une M4 et décaler et éventuellement avoir un terreau ou deux qui passent par là. Donc ça, c'est vraiment très cool et ce qui est encore plus cool, enfin, si vous voulez mon avis, parce que moi, j'aime bien quand il y a des choses nouvelles, c'est qu'on peut monter ici tout seul maintenant. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu avant, mais on peut grimper ici, 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 donc on peut monter là et on peut même monter ici, ici, ici et donc tout ça, en marchant, on peut le faire, ça marche très bien. On peut, en gros, si on sait qu'il y a un mec qui est en haut de l'even, on peut le rejoindre sans passer par l'échelle. Donc ça fait deux chemins pour monter ici en étant en bas et globalement, ça ne rallonge pas trop la chose. C'est-à-dire que vous voyez qu'il est là, vous voyez que c'est dangereux, vous faites le tour, vous passez par là, c'est pas très long. Donc ça, on peut le faire tout seul. Donc c'est encore un changement qui paraît minime, mais qui rajoute un chemin, qui rajoute des options, en fait, des cartes dans les mains des théoristes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment surprenant. Pourquoi pas ? Le spawn CT, c'est la même chose qu'avant. Enfin, vraiment, on s'en fout, c'est une zone morte. La différence, c'est que plutôt que de spawner dans cette zone-là, on va cette fois-ci spawner à côté du monde charge, je ne sais plus comment on appelle ça, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un objet qui était déjà présent dans les anciens Bruder's Strike et ils l'ont rendu tout rond, tout HD. C'est assez rigolo le travail qu'ils ont fait là-dessus. Globalement, tous les objets sont vraiment très travaillés. Donc, voilà, ce genre de blague, je trouve ça assez marrant. Crane Access, H3 double Z, mais en fait, c'est pour Hell, c'est pour l'enfer, en fait, qui est le bas de l'échelle. Le garage, c'est le Mac, l'administration, Ramp Access, donc l'accès à la rampe, enfin voilà. Il y a des panneaux comme ça un peu partout qui sont des petites choses sympathiques. Donc, du coup, maintenant qu'on a fait l'XT, on va passer au BPA. Bon, juste ici, le vestiaire, du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, qui donne une visée sur l'XT. Donc, le BPA, on accède par une échelle. Alors, comme vous pouvez le voir, l'échelle n'est plus collée au mur, comme avant. Elle est éloignée un petit peu, ce qui fait que si vous montez et que vous vous accroupissez, vous avez le moyen de monter tout en haut sans vous faire voir par les gens qui sont au sol là-bas. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sur une zone, vous remontez plus votre tête ici, vous la remontez ici. Donc, s'il y a un terreau qui vient se mettre derrière cette caisse qui est faite justement pour vous shooter, je pense qu'il ne vous verra pas si vous êtes accroupi. Il y a moyen de faire ça de manière propre, quoi. Il y a moyen de monter ici, de monter ici accroupi, et puis après, enfin, je ne sais pas, de se débrouiller pour ne pas trop se faire voir et de contourner. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ils ont éloigné d'échelle, donc c'est intéressant. Et donc, si on arrive sur le BPA, la grosse différence, à mon sens, bon déjà, c'est assez étrange comment ça a été échangé, c'est vachement différent. Mais la grosse différence, c'est donc que les passerelles qu'on avait avant, on n'a plus que la moitié maintenant. C'est-à-dire qu'ici, on a un petit mur qui nous empêche d'aller plus loin. On ne peut plus accéder aux passerelles du côté du B1 et de la porte. Là, pareil. Et si vous essayez de faire un trick jump ou un saut en boucle, vous aurez beau essayer... Oh, j'ai réussi. Ah merde, ah les cons. Ah bon, ça c'est un bug. Clairement, c'est un oubli. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Mais clairement, ils vont retirer ça. On peut monter ici actuellement, mais ça va être retiré, je pense. Mais bon, l'idée c'est vraiment que cette zone-là devient inaccessible. Autre petite chose intéressante, ils ont conservé, avant on avait une caisse, on avait une planche, je ne sais plus comment ça se présentait, mais quelque chose ici qui vous permet de descendre sans perdre de point de vie. Donc là, c'est simplement une pente, une caisse, enfin une plaque. Voilà, donc ça c'est un truc à savoir qui ne vous permet de ne pas perdre de vie en sautant, sinon vous perdez un peu de vie. Il suffit de tomber sur la pente, hop, et tac, vous perdez zéro point de vie. Donc ça c'est parfait. On a bien les deux silos du BP qui sont cette fois-ci, enfin comme avant, ils sont espacés, mais cette fois-ci, on a une visu qui est assez claire entre les deux silos. Donc s'il y a un CT qui vient ici, vous venez d'avancer la bombe là-bas, il vous verra beaucoup mieux qu'avant. Il va vraiment pouvoir vous voir passer entre les deux silos et il va pouvoir jouer sur cette ouverture qui est ici, qui ne vous permet pas de passer évidemment, mais de voir au travers. On a la caisse-là qui permet de défendre l'échelle, on a le cabanon devant lequel ils ont mis des barrières, je ne sais pas trop pourquoi. C'est peut-être un peu chiant, on va voir. On a l'accès au B1 et l'accès à la porte. Alors ce que je veux montrer qui est aussi très important par rapport aux passerelles, et c'est même très 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 important, c'est que comme avant on peut monter sur le cabanon, bon un peu différemment, mais on peut monter avec des petites caisses comme ça, blablabla, tac, et là on retrouve une échelle qui va nous permettre de monter de bas en haut ici. Alors qu'avant si on tombait, il n'y avait rien à faire, on ne pouvait plus remonter, il fallait vraiment faire tout le tour pour reprendre l'échelle. Désormais on peut remonter à partir de la salle, donc je ne sais pas trop, peut-être, en tout cas ce qui est sûr, mais ça c'est vraiment important, c'est que ça va beaucoup changer la synergie du truc. Imaginez vous êtes terroriste, vous prenez le BP et d'un coup, il y en a un qui décide de défendre le BP depuis là-haut. Il peut très bien monter là-haut, il peut très bien aller à la position de l'échelle et vous craignez beaucoup moins l'OCT qui va back-up de la rampe. Donc c'est un avantage qui peut être utile pour les deux équipes mais qui est vraiment surprenant. Je croyais que c'était un parti pris de ne pas donner l'accès, enfin de ne pas donner le moyen de remonter, mais là ils en ont donné un. Donc voilà. Sinon il y a aussi une échelle ici, je vous avouerai, je ne sais pas trop à quoi elle sert. Elle permet de monter sur les silos, mais elle ne permet pas d'accéder plus haut. Enfin, c'est trop haut, donc bon, bon, en tout cas on peut accéder aux silos, peut-être qu'on peut tomber les silos sans perdre de point de vue, bon, on peut aller là. Mais bon, ce n'est pas une position qui est très intéressante, ce n'est pas le must. Autre changement ultra important, il y en a plein des changements importants, c'est la ventilation. Avant, comme vous le savez, il y avait deux accès, il y avait un C1 et un C2. Le C2, cette fois-ci, il n'est pas accessible, il est bouché, il n'y a que un C1, avec une grille qui est vraiment très belle en HD et si on appuie sur le bouton E d'ailleurs, on peut la fermer et faire en sorte qu'on ne voit pas la personne qui est derrière. Bon, ça ne sert à rien parce qu'il suffit de tirer dessus et boum, tout ce casse-mère. C'est un truc qui est rigolo. Peut-être que ça va servir, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut fermer ces petites ouvertures. Une chose que j'ai oublié, très importante, il n'y a plus l'accès aux passerelles là-haut. Donc du coup, autant il y a moyen de se mettre ici en CT pour couvrir la sortie du cabanon, c'est une position qui est très standard et qui est très avantageuse, autant du côté de la porte, il n'y a plus de hauteur accessible où on voit la porte. On ne voit jamais la porte bien. Donc la seule manière de défendre la porte bien, c'est au final de se mettre ici. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'obstacle ici vous permettant de vous mettre à couvert, il n'y a rien. Donc il faut décaler ici ou alors il faut être B1 mais le risque, c'est qu'on vous balance une smoke depuis le cabanon qui va vous empêcher de voir quoi que ce soit et donc vous êtes un peu dans le pétrin. Donc la porte devient à mon avis une zone d'assaut des terreaux qui est grandement facilitée. C'est-à-dire que le terreau est de l'autre côté, je ferme la porte, il est au niveau de la porte, il veut rentrer à l'intérieur, il a juste à regarder au niveau de sa vue. Il n'a plus à regarder là-haut et à s'inquiéter qu'il y a un mec qui soit au-dessus de lui et qu'il n'arrive pas à le shooter parce que c'est difficile, il faut faire demi-tour, c'est quand même délicat comme mouvement. Maintenant, il a juste à se préoccuper de ce qu'il y a devant lui et du mec qui est éventuellement ici, caché ici. Et bien. Et en plus, il n'a même plus la visu sur l'intérieur du Mac. C'est-à-dire que depuis le Mac, on n'a pas de visu sur la porte en fait. Les angles ont changé, il y a cette grosse caisse qui vient un peu faire chier, vous êtes obligé de vous avancer jusqu'ici pour voir la porte. Donc c'est... Encore une fois, c'est très différent. C'est des petits changements qui changent beaucoup. Voilà. Au niveau du A, vraiment, sinon c'est standard. On retrouve cette petite ouverture qui est accessible en sautant, mais on peut passer uniquement de manière accroupie. Le cabanon est comme avant. Non, la différence, c'est que la porte est très haute ici. Donc du coup, vous serez moins emmerdés pour voir la personne qu'il a en temps de CT. Quand vous êtes terreau, vous avez moins besoin de vos avancées. Donc ça va changer un peu. Vous êtes toujours couvert de l'échelle en dépassant ici. Donc il faut décaler un petit peu. Voilà, il y a cette couverture du haut du silo. Il y a toujours moyen, en étant dans le noir, enfin on appelait ça le noir avant, parce que c'était une zone qui était très sombre, de décaler le BP ici, un petit peu, au cas où le CT, il décide de tenir une ligne comme ça, il peut y avoir confrontation. Et donc on rejoint le côté terreau qui, comme on va le voir vite fait, c'est vraiment très pareil qu'avant. C'est vraiment très similaire parce qu'il y avait avant. Vous avez l'accès ici sur le côté, une zone vraiment la room, quoi, qui est une zone d'attente, on va dire, avec le toit, qui est vraiment une zone qui est censée être occupée par les terreau et qui va permettre d'engager un assaut vers le B, vers le A, vers l'XT, quand vous voulez. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment pareil, l'accès vers le cabanon, l'accès vers la porte avec un camp à puits derrière où on peut se planquer. Il y a cette échelle qui permet de monter à ce premier niveau qui ne sert pas à grand chose, comme avant, enfin voilà, il y a toujours ces fenêtres là, comme 1.6, il y a toujours ces fenêtres là qui ne mènent à rien. on ne peut pas tirer les gens à travers je pense, mais bon, et il y a cette échelle qui permet de monter sur le toit. C'est vraiment comme avant, rien de très différent. Tout est joli, ça marche bien les graphismes. Donc au niveau du A, l'assaut c'est soit par le cabanon, soit par la porte, comme avant. Au niveau du B, alors là c'est un peu différent, comme on l'a vu avec le conduit, il y a quelque chose qui change. Au niveau du chemin vers la pente, j'ai juste l'impression que c'est plus grand, vraiment plus grand, plus large, ils ont gardé l'histoire des portes bien larges, des ouvertures vraiment, vraiment larges. Donc c'est vraiment agréable, j'aime beaucoup marcher là-dedans. Et évidemment, il faut faire gaffe à la WAP qui va être là-bas, comme d'hab. La WAP CT, ça aussi c'est très standard, c'est vraiment comme avant. Il y a ces caisses ici qui permettent au CT de se mettre sur cette rembarde dans la pente. Donc ça c'est conservé, il y a les caisses au fond de la pente qui sont identiques, j'ai l'impression. On peut toujours se mettre à couvert, on peut toujours décaler en étant accroupi ici. Donc ça c'est vraiment comme avant, il y a la pente avec le côté gauche, le côté droit, les CT qui viennent de ce côté-là, on va juste voir le chemin ici vite fait. Hop, voilà, on rejoint l'échelle. Donc vraiment rien de nouveau, enfin très très classique. Ici c'est un peu nouveau, je ne sais plus comment c'était, mais il y avait effectivement un coin pour se planquer, mais là c'est vraiment plus marqué, avec des caisses bien cubiques, donc vraiment bien démarquées. enfin tous les obstacles sont des marques assez bien du coup, de ces caisses colorées-là. Il y a ce coin qui est du coup complètement bloqué par les caisses, bah moi j'aimais bien, je me souviens, on l'utilisait pour faire des totems au fichet à pompe pour se planquer là, mais bon c'est plus possible. Je crois qu'on peut se planquer ici quand même. Il y a moyen de se mettre dans ce coin-là et de croiser un peu les doigts pour qu'ils ne fassent pas trop attention à nous les stéros et après de shooter un autre mec quoi, mais pas plus quoi. Donc voilà, sinon la pente est vraiment similaire ce qu'il y avait avant. Voilà, vous pouvez décaler un peu comme avant. C'est vraiment très proche. Il y a toujours ces coins à 45 degrés qui vous permettent de jeter des grenades flash ou smoke. Par exemple, on la tire en DC bon je vais le faire maintenant. Hop ! Si on jette une grenade smoke comme ça, bah boum ! On écoute le mur et elle va progresser vers la gauche. Donc ça c'est vraiment vraiment cool qu'ils aient pensé à garder ça parce que c'est un petit détail qui fait vraiment qui joue beaucoup et donc on va se diriger vers le B. Donc la pente, comme ils avaient modifié récemment, le sol fait un bruit caractéristique métallique. Ils ont vraiment gardé cette idée et on retrouve bien les deux portes permettant d'accéder au site bombe B et donc le site bombe B le voici. Alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait avant. Moi, ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont vraiment gardé cet éclairage bleu qui vient des eaux réfrigérantes de la centrale. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. En plus, si vous écoutez l'ambiance ici, ça peut vraiment être stressant parce que le son que ça fait, c'est vraiment cool. On vient vraiment de l'eau qui est cachée sous du verre. Donc ça marche vraiment bien in-game. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont étendu la salle en termes de décor. Sur le côté, il y a beaucoup de choses qui sont inaccessibles mais bon, c'est vraiment détaillé. Et puis si on y va, on va voir qu'il y a énormément de détails qui sont très marqués alors que de loin, les petits boulons, on ne les voit pas. Honnêtement, on ne voit rien de tout ça de loin. Donc du coup, c'est assez surprenant de voir autant de détails qu'on voit de loin. Mais je trouve ça plutôt bien. J'aime bien. Je trouve ça joli. Sinon, le BP, c'est toujours quelque chose qui est superposé. Au-dessus, on a juste le BPA qui est juste au-dessus de nous. Le BPP, des passerelles qui font le tour, le silo du BP sur le derrière lequel on peut se planquer pour éventuellement choper un frag ou deux. Il n'y a pas de ventilation, enfin d'accès au ventilo, enfin, aux conduites d'air ici. Il est cette fois-ci à gauche à l'emplacement du C2. Comme l'autre, on peut l'ouvrir et le fermer. Mais, comme on le voit ici, il n'y a pas l'accès au C2 vers le haut. En fait, l'idée, donc ça, c'est un choix explicite des développeurs. Avant, les conduites d'air, c'était une forme en H. C'est-à-dire qu'il y avait deux entrées, une, et deux sorties, une, deux. Donc maintenant, ce n'est pas un H, c'est un S. Vous rentrez d'un côté, une de deux entrées, et vous sortez, mais de l'autre côté. Donc, l'objectif qu'ont annoncé les développeurs, c'est uniquement de rallonger très légèrement, parce qu'ils savent bien que ce n'est pas grand-chose, mais de rallonger le temps de rotation entre les deux bons sites. De sorte que, si vous êtes CT, vous êtes en A, vous êtes en train de couvrir le cabanon ou la porte ou n'importe quoi, et vous vous rendez compte que, boum, c'est en B, bon, vous allez devoir faire un tout petit peu plus de trajet qu'auparavant pour accéder jusqu'au B. Sinon, ce qu'on va retrouver ici, c'est le labo. Donc, un peu plus grand qu'avant, j'ai l'impression. C'est vraiment sympa. La double porte pour accéder au BP, mettre des smokes. Donc voilà, toujours un petit coin pute ici pour que le terreau puisse se planquer et puisse prendre de surprise le CT qui arrive et qui n'est pas vigilant. Ici, on retrouve bien le chemin vers le volcano. Comme avant, on peut se planquer ici, on peut se planquer ici. Bon, il y a des petits trucs et voilà, c'est vraiment comme avant. il n'y a pas trop de différence ici. La grosse différence, c'est ça. Ça m'a surpris perso. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'ils retournent sur leur décision. C'est-à-dire qu'avant, sur les anciens Counter-Strike, il y avait ce qu'on appelait le U. C'est-à-dire que le couloir qui était ici faisait effectivement, il passait d'ici, il allait jusqu'à la sortie du conduit et il continuait ici sur un chemin. Mais ça, ils l'avaient enlevé récemment. Enfin récemment, sur la version CSGO, pendant la bêta, ils ont pris le choix de l'enlever. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont ramené maintenant. Ils viennent de la ramener. La différence, c'est qu'on ne sort pas au même niveau que l'Anti-Tox. C'est-à-dire qu'on ne sort pas au niveau du Tox, en fait. On sort au niveau du mur collé au silo. Donc on sort vraiment dans un coin différent. Et le Tox qu'on avait auparavant ici, qui était une zone vraiment planquée, ils l'ont gardé quand même. Alors c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de planques déjà. Donc je ne sais pas trop s'ils vont conserver celui-là. Parce qu'on a ça. On n'a plus qu'un conduit, mais on a quand même la double porte. On a le labo. On a les deux portes là. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Mais ils ont quand même gardé le Tox. Donc le Tox, pour rappel, c'est juste une salle qui n'a pas de sortie. C'est juste une entrée et vous restez là-dedans. Quand vous êtes dedans, vous êtes vraiment à découvert. On vous voit de tous les sens. Après, vous pouvez fermer la porte et peut-être que les gens ne penseront pas à checker ici. Et peut-être que vous allez pouvoir tuer la personne qui désamorce la bombe et gagner le rôle. Je ne suis pas très fan de cette décision. C'est un peu une salle de plan. Après, peut-être que c'est bien. A voir. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fini. Globalement, on a vraiment fait le tour de tout le niveau. Donc globalement, pour résumer, il y a beaucoup de changements. Beaucoup de changements de gameplay sur le niveau qui, chacun semble être assez mineur mais dans l'ensemble, au final, ça rajoute beaucoup d'accès. Et ça va forcément, énormément changer la dynamique du niveau. Vraiment, ça la dynamise. Toute la synergie qu'ont les joueurs pour progresser sur le niveau, elle est entièrement changée. Ne serait-ce que par la joue de petits raccourcis comme ça où on peut y aller tout seul. Ça change tout. C'est hyper important comme changement. Je suis vraiment très impatient de voir comment ça va être joué en compétition, mais même en matchmaking, dans tout, comment ça va être appréhendé. Mais à mon avis, c'est plus dynamique que ce qu'on avait avant. C'est moins fermé. Déjà que Nuxe, c'était une map bien dynamique, là c'est encore plus dynamique. Je suis plutôt content de ce qu'ils ont fait au niveau du gameplay. Je trouve ça vraiment sympa. Au niveau des graphismes, c'est assez propre. Pour faire simple, c'est propre. On est vraiment dans la lignée du remake de Train. En fait, ils font quelque chose qui est propre. Ils ne rajoutent pas plein de crates, plein de choses crates partout. Ils font vraiment des textures qui sont clean, qui ne sont pas sales. Mais en contrepartie, pour garder un certain attrait sur les graphismes, ils rajoutent des détails mais partout. Partout, partout. Il n'y a pas un mur qui n'a rien en fait. Il y a toujours des rembards, des portes, des signalisations, des câbles qui traînent, des rembards, des caisses, des vitres, des trucs anti-incendie, des prises électriques, des panneaux, des chaises, des... Putain, il y a des trucs partout. C'est délirant. Et il y en a partout. Il y a toujours un machin, il n'y a pas un seul mur qui est vide. Alors là, il y en a un. Et encore, il n'est pas très long. Mais c'est un choix qu'ils ont fait sur Train aussi qui est d'ajouter plein de détails. Alors, le risque quand on fait ça, c'est qu'on fait une map qui devient illisible au final. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de choses. Bon, c'est pas le cas. Clairement, ils gèrent bien leur colorimétrie pour que les choses importantes ressortent et les choses pas importantes s'effacent un petit peu. Mais, enfin, genre, voilà, les câbles, là, on ne les voit pas tant que ça. Enfin, on comprend qu'ils sont là, mais c'est pas comme si c'était des câbles rouges ou verts. Voilà. Il y a tellement... Il y a vraiment une zone qui est définie pour la bombe-site, c'est en rouge. Il y a les trucs clés en jaune, la passerelle, les portes, les rembarnes, pour pas que vous les louquiez. Mais tout le reste, c'est gris, quoi. Ils ont vraiment cette manière de faire, d'ajouter plein de détails, de pas forcément les marquer au niveau des couleurs. Mais ils sont là, quand même, quoi. Donc, je pense que c'est pas mal. C'était vraiment un truc qui est vraiment chargé, au final, mais qui fait beaucoup plus récent, en tout cas, que l'ancienne nuque qu'on avait, qui est très, très vieille. Donc, graphiquement, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et même l'éclairage, vraiment, il est chouette. Ils ont fait des trucs vraiment cool. Et ils ont apporté une nouvelle chose pour les créateurs des maps. On a plein de nouveaux objets. Il y en a aussi un truc qui est intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, si vous regardez le radar, vous allez voir que quand je vais descendre en bas, maintenant, on peut désormais faire des radars à deux niveaux. C'est-à-dire que maintenant, sur le radar, on voit le BBB, on ne voit pas le BPA, en fonction du niveau où on est, quoi. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est des petites touches qui sont très cool. Et donc, je comprends un peu mieux pourquoi ils ont pris autant de temps à sortir cette map. C'est-à-dire que ça fait vraiment des mois et des mois qu'ils tapent dessus, mais au final, je pense que ça vaut le coup. Donc voilà, clairement, il y a du boulot pour ceux qui veulent travailler sur cette map. Il y a beaucoup de choses nouvelles, mais c'est vraiment sympa. Et je pense qu'on attend tous de voir ce que ça donne. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette visite et analyse de la nouvelle nuque de CSGO. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou très bonne soirée. Voilà. Allez, ciao !